La description du paradis et de sa félicité A la Tout-Puissant a dit, Elle exemple du paradis, qui a été promis au pieu, et que des rivières coulent en dessous. Ses fruits sont éternels, et son ombre aussi. Et il a dit, Elle exemple du paradis, qui a été promis au pieu, et que des rivières coulent en dessous. Ses fruits sont éternels, et son ombre aussi. Et il a dit, En vérité, ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous ne laisserons pas perdre la récompense de celui qui a bien agi. Ceux-là auront des jardins de résidence perpétuelle, des rivières couleront en dessous. Ils seront parés de bracelets des ors et porteront des vêtements verts de soie fine et de brocard, s'allongeant sur des canapés ornés. Excellente est la récompense, et bon est le lieu de repos. Et il a dit, Athée, vous vers le pardon de votre Seigneur et un jardin dont la largeur est comme la largeur des cieux et de la terre. Et ils diront, Louange à Allah, qui nous a enlevé toute tristesse. En vérité, notre Seigneur est pardonneur et reconnaissant. Il nous a installés dans la demeure de la durée par sa grâce. Il ne nous touche aucune fatigue, et il ne nous touche aucune lassitude des esprits. D'après Abu Hurera, que Allah soit satisfait de lui, du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui a dit, au paradis, il y a cent niveaux que Allah a préparés pour ceux qui s'efforcent dans sa cause. La distance entre chaque deux niveaux est comme la distance entre les cieux et la terre. Alors, quand vous demandez à Allah, demandez-lui Al-Firdo, car c'est la partie centrale et la plus haute du paradis, et au-dessus se trouve le trône du très miséricordieux, et de la jaillisse les rivières du paradis. D'après Abu Hurera, que Allah soit satisfait de lui, du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui a dit, Allah, elle exaltée, a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucun cœur humain n'a conçu. Cela est confirmé par le livre des « Allah », aucune âme ne sait quelle joie est cachée pour eux en récompense de ce que lui faisait. Explication, le paradis est une demeure que Allah a préparée comme récompense pour ses serviteurs pieux. Sa félicité est au-delà de la compréhension humaine. Il contient des délices que aucun œil n'a vu, aucune oreillenne n'a entendu, et aucun cœur humain n'a conçu. Avantage, la grandeur de la félicité du paradis Il a différents endroits avec des rivières et des niveaux. Sa félicité est au-delà de l'imagination humaine. Description du paradis et de sa félicité, Allah l'exaltée a dit, Allah a promis aux hommes et aux femmes croyant des jardins sous lesquels coulent des rivières, pour y demeurer éternellement, et de magnifiques demeures dans des jardins de félicité éternelle. Mais la plus grande félicité est la satisfaction des « Allah ». C'est le succès suprême. Dès après Abusa idéal kudri, que Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, en vérité, Allah dira aux gens du paradis, aux gens du paradis. Ils diront, nous voici, notre Seigneur, et tout bien est entre tes mains. Ils diront, êtes-vous satisfaits ? Ils diront, pourquoi ne serions-nous pas satisfaits, au Seigneur, alors que tu nous as donné ce que tu aînes à donner à aucune de tes créatures. Ils diront, ne vous donnerai-je pas quelque chose de mieux que cela. Ils diront, au Seigneur, que b'est ce qui pourrait être mieux que cela. Ils diront, j'y accorde ma satisfaction sur vous, et je ne serai jamais en colère contre vous après cela. Dès après Al-Barab ibn Azib, que Allah soit satisfait de lui, qui a dit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a reçu un vêtement de soie, et ils ont commencé à admirer sa beauté et sa douceur. Le messager des Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit, les mouchoirs de Sa'de ibn Mu'adh au paradis sont meilleurs que cela. Dès après Sal-Bin Sa'de, que Allah soit satisfait de lui, qui a dit, le messager des Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit, un endroit au paradis aussi petit que, un fouet est meilleur que le monde et tout ce que il contient. Explication, les gens du paradis jouiront des plaisirs les plus complets qui ne seront entachés d'aucune détresse, contrairement au plaisir de ce monde. L. Un des plus grands plaisirs que bils éprouveront, après avoir vu Allah, est le plaisir des Allah sur eux, qui ne leur sera jamais retiré. Avantage, L. Immense félicité des gens du paradis. La grande joie et le plaisir des croyants dans le plaisir des Allah au paradis. L. Immensité de la miséricorde des Allah et sa récompense excellente. L. Le rang le plus bas des gens du paradis, des « Après Al-Budira bin Shoukba », que « Allah soit satisfait de lui », le messager des « Allah, paix et bénédiction sur lui », a dit, Moïse a demandé à son Seigneur, qui est le plus bas en rang parmi les gens du paradis. Il a dit, un homme qui viendra après que les gens du paradis soient entrés au paradis. Il lui sera dit, entre au paradis. Il dira, au Seigneur, comment, alors que les gens ont pris leur place et reçu leur récompense. Il lui sera dit, « Serais-tu satisfait d'avoir un royaume comme celui d'un roi du monde ? » Il dira, « Je suis satisfait, mon Seigneur. » Il dira, « Tu auras cela et autant encore, et autant encore, et autant encore, et autant encore. » Il dira à la cinquième fois, « Je suis satisfait, mon Seigneur. » Il dira, « Tu auras cela et dix fois plus, et tu auras tout ce que ton âme désire et tout ce qui réjouit ton œil. » Il dira, « Je suis satisfait, mon Seigneur. » Moïse a dit, « Que en est-il des plus hauts en rang ? » Il a dit, « Ce sont ceux que j'ai choisis. » J'ai planté leur honneur de ma propre main et elle est scellée. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et cela n'a pas traversé l'esprit de l'homme. Il a dit, et sa confirmation est dans le livre des « Allah », aucune âme ne sait quelle joie est cachée pour eux en récompense de ce qu'il faisait. Explication, la félicité du paradis est immense, et son honneur ne peut être décrit. Le rang le plus bas parmi ces gens est plus honoré et noble, multiplié plusieurs fois, que les plus grands rois du monde. Avantage, l'immense félicité du paradis Le rang le plus bas parmi les gens du paradis a une félicité bien plus grande que les rois du monde. L'immensité de la miséricorde des « Allah » et sa grande bonté. Regardez le visage des « Allah », le Tout-Puissant, « Allah », elle exaltée, a dit, « Ce jour, là, certains visages seront rayonnants, regardant leur Seigneur. » Et Allah a dit à propos des « Mécréants », « Non. Sûrement, ils seront voilés de leur Seigneur ce jour, là. » D. Après Sueb, que Allah soit satisfait de lui, du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui a dit, « Quand les gens du paradis entreront au paradis, Allah, béni et exalté, dira, voulez-vous quelque chose de plus ? » Ils diront, « N. A. Tu pas illuminé nos visages. » N. A. Tu pas admis au paradis et sauvé du feu. Alors il enlèvera le voile, et ils n'auront rien reçu de plus aimé que qu'ils ne le sauront en regardant leur Seigneur, le Puissant et Majestueux. Et dans une autre narration, puis il a récité, « Pour ceux qui ont fait le bien, la meilleure récompense et encore plus. » D. Après Jarir bin Abdullah, que Allah soit satisfait de lui, qui a dit, « Le messager des « Allah », paix et bénédiction sur lui, a dit, « En vérité, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune. » Explication, parmi les honneurs que « Allah a préparé pour les gens du paradis, il y a la contemplation de son noble visage. » C'était le plus grand plaisir que les gens du paradis atteindront. Malgré la félicité dans laquelle ils se trouvent, ils se réjouiront de regarder le visage des « Allah », le noble. Avantage, la confirmation de voir le visage des « Allah », l'exalté, pour les croyants le jour de la résurrection. C'est et l'un des plus grands plaisirs que les gens du paradis atteindront. Les mécréants seront privés de voir le visage des « Allah », l'exalté. L'un des plus grands plaisirs que les gens du paradis atteindront, c'est l'un des plus grands plaisirs que les gens du paradis atteindront. Sous-titrage ST' 501